Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, on part à la ferme, parce que dans la ferme, il y a des petits problèmes ! Alors, dans la ferme, il y a des vaches, des chevaux, des lapins, des poules, des hermines, des girofes, des moutons, et plein d'autres animaux. Les vaches et les chevaux mangent du foin, les lapins mangent des carottes, les poules mangent du maïs, les hermines mangent du couignamande, les girafes, elles mangent les feuilles des très hautes branches, des très hauts arbres. Mais quand ils sont tous ensemble, les animaux de la ferme, ils font comme les moutons, ils mangent de l'herbe. Et dans la ferme, tout le monde est copain et vit tous ensemble. Oh, parfois, il y a bien le renard qui vient manger une poule, mais bon, c'est très rare. Mais un jour, le chef de la ferme, Jean-Michel Coq, qui est très 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 copain avec Manu le fermier, il a dit... Maintenant, c'est fini, tout le monde va manger de l'herbe. Mais si tout le monde mange de l'herbe, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il n'y a plus d'herbe ! Alors, le voisin de la ferme, Monsieur le Lion, leur a dit... Ne vous inquiétez pas, j'ai quelque chose que vous... Et il est venu avec... Du pouding ! Donc, les animaux de la ferme, ils ont mangé de l'herbe avec du pouding. Il y en avait qui étaient contents, comme le mouton, et d'autres qui étaient moins contents, comme l'hermine, qui déteste le pouding et qui adore le couignamande. Alors, un jour, Polo, le chef des hermines, a eu une idée. Tiens, tiens, tiens ! Si on demandait à Monsieur le Coq de nous remettre un petit peu de foin, de carottes, de couignamande, de maïs et de feuilles des très hautes branches des très hauts arbres. Ce serait bien, non ? Comme ça, il y aurait assez d'herbes pour tout le monde. On pourrait manger ce qu'on aime. Et puis, on serait plus obligé de manger du pouding ! Alors, Polo, l'hermine a été en parler à tous les animaux de la ferme, mais le Coq a dit... Pas question ! Si on remet le foin, les carottes, le couignamande et les feuilles des très hautes branches des très hauts arbres, je suis sûr que le renard va venir manger nos poules ! Oh, 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 oh ! Si, 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 si ! Ah, 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 ah ! Mais tout le monde a rigolé ! Tout le monde a rigolé, même les jolies cocottes qui connaissent très bien Jean-Michel Lecoq et qui savent que ça fait beaucoup trop longtemps qu'il n'est pas sorti de son clapier ! Alors, au final, tout le monde était d'accord, même les moutons ! Et ça, c'est une belle surprise, parce que d'habitude, les moutons, c'est les meilleurs copains du Coq ! Mais là, les moutons, ils n'ont pas écouté Lecoq ! Ils ont écouté Lermine, et ça, c'était la première fois dans l'histoire de la ferme ! Alors, Jean-Michel Lecoq était très en colère, mais il n'avait plus d'un tour dans son sac ! Il a été voir le chien berger, qui était encore son copain, pour savoir s'il ne pouvait pas aller voir les humains, pour voir s'il ne pouvait pas faire quelque chose ! À la ferme, tout le monde le sait, les humains, c'est eux qui ont mis les règles ! Alors, s'il y a un problème, c'est à eux de trancher ! Alors, pendant des jours et des jours, pendant des semaines et des semaines, tous les animaux de la ferme ont attendu que les humains décident quelque chose ! Et... patatras ! Les humains ont dit qu'il n'y aurait toujours que de l'herbe ! Mais en plus, si par hasard on trouve encore un petit peu de foin, de carottes, de feuilles, des très hautes branches et très hauts arbres, eh bien, il faudrait les supprimer ! Jean-Michel Lecoq était tellement content, il a fait la fête avec le chien de berger et encore ses quelques moutons qui étaient encore ses copains ! Les autres moutons, eux, ça n'avait plus trop quoi faire, quoi ! Titi le mouton, par exemple, avec sa belle charrette jaune, eh bien lui, il a dit... Oui, bah tout ça, c'est la faute de Polo Lhermine ! Moi aussi, j'aime bien le Queen Hammond, c'était bien quand on en avait un peu ! Euh, pourquoi est-ce qu'il faut toujours en demander plus ? Faut se contenter de ce qu'on a, quand même ! Marco le portionel, lui, il disait... Titi le mouton, c'est un copain de Jean-Michel Lecoq, nananananer, c'est de sa faute ! Mais le plus énervé, c'était Polo Lhermine, qui a dit... Si les humains ont décidé ça, la seule chose à faire, c'est directement d'aller voir Manu Lefermier ! Jean-Michel Lecoq, ça faisait bien rire, lui, parce que c'était lui le copain de Manu Lefermier, il pouvait rien faire ! Mais, patatras ! Ce qu'il ne savait pas, Jean-Michel Lecoq, c'est que Manu Lefermier, c'était aussi un grand copain à Yvon Lebelier, qui était le papa de Titi le mouton ! Et que tous les deux, ils avaient beaucoup, 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 beaucoup de copains Hermine ! Et tous les copains Hermine, ils ont demandé à Titi le mouton de reprendre sa charrette jaune et de partir loin, 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 loin ! Ils lui ont même dit qu'un jour, s'il fallait choisir entre Marinette, la méchante rate, ou Jean-Michel Lecoq et son copain Manu Lefermier, les Hermines a creusé un grand fossé pour devenir une île ! Elle n'avait pas dit ça depuis plus de 50 ans ! Alors Manu Lefermier, il est allé voir Jean-Michel pour lui tirer les oreilles ! Et il a demandé à deux moutons d'aller voir comment on pouvait réparer la bêtise de Jean-Michel Lecoq et du chien de berger ! De leur côté, les Hermines, elles vont toutes se réunir à Guingamp samedi, pour montrer qu'elles veulent manger de guignamment si elles le veulent ! Allez, à samedi ! La voilà la branche Hermine, vive la bouette et la joie ! La voilà la branche Hermine, vive la bouette et la joie ! La 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 !